Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 19 octobre 2022, beaucoup de choses à dire aujourd'hui. On va aujourd'hui aborder le sujet du Bitcoin, on va revenir à notre cœur et à savoir qu'est-ce qu'on fait en ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces informations que je qualifierais d'ailleurs de contradictoires. On a des signaux plutôt contradictoires en ce moment, avec des bonnes et des mauvaises nouvelles, enfin en tout cas des nouvelles, on va dire, éparces. Avant toute chose, je vous le rappelle comme toujours, d'abord, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitter, où je tweet très souvent, vous allez retrouver dans la description de cette vidéo mon pseudo Twitter, qui est CryptoParadiseC. n'hésitez pas à visiter mon site internet CryptoParadise.consulting, que nous allons voir d'ailleurs tout à l'heure un petit peu en détail, mais dans lequel vous allez retrouver pas mal de sections, avec notamment les formations que je propose et du consulting, des plans pour votre épargne, évidemment l'île Maurice, l'expatriation, là aussi je peux vous aider sur ce sujet-là. Et bien sûr, je parle du Liberland, donc voilà les quatre chapitres essentiels qui composent mon site internet et qui constituent, je dirais, ce qui fait CryptoParadiseC.consulting aujourd'hui. Vous avez aussi une section qui est une section info, que je vous conseillerais d'aller voir, et vers laquelle nous allons d'ailleurs nous diriger dans les secondes qui suivent. En attendant, je vous rappellerai aussi que vous pouvez me retrouver sur Odyssée, sachant que YouTube, vous le savez, de plus en plus, est une chaîne qui peut être censurée. Donc au regard de ce qui est dit sur cette chaîne, bon, au regard de mon audience qui est encore, on va dire, faible, je pense que j'ai peu de chances d'être censuré, mais en tout cas, sachez-le, vous pouvez vous abonner directement sur la chaîne Odyssée, et puis suivre mes vidéos directement là-bas, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, elles sont toutes dupliquées de YouTube sur Odyssée. Voilà pour l'introduction, évidemment, vous vous abonnez à la chaîne, et vous mettez un pouce afin d'être prévenu de toutes les nouvelles vidéos. Je crois que c'est en cliquant, évidemment, sur la cloche que vous êtes prévenu, et vous ne ratez plus aucune vidéo. Alors allons-y, allons droit au but. Je voulais vous parler aujourd'hui, donc, de certaines informations qui sont sorties. Alors notamment, vous allez les retrouver, évidemment, sur mon site internet, donc dans la partie info dont je viens de vous parler. Vous avez deux news qui, évidemment, peuvent paraître très très bonnes pour la France. Alors, qu'est-ce qu'on peut en penser ? Notamment, Crypto.com, qui installe son siège européen à Paris, et qui va y investir 150 millions d'euros, c'est quand même pas rien, et la Société Générale, qui obtient une licence pour proposer des services liés aux actifs numériques, c'est-à-dire qu'elle a obtenu la même licence qu'a déjà obtenue Binance, et donc désormais Crypto.com, afin de, je crois que la licence s'appelle PSAN, prestataire de services dans les actifs numériques, et va donc, on retrouve, disons, Paris comme une capitale de la crypto en Europe. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? On pourrait le croire, bien sûr, à première lecture, et puis, vous le savez, c'est assez rare pour moi de dire du bien de la France. Donc là, je ne cache pas ma joie, parce que faire de Paris un endroit qui devient un épicentre de la crypto-monnaie en Europe, c'est effectivement plutôt une bonne nouvelle pour les Français, je dirais. Donc ça met, je dirais, le monde de la crypto, ça le rend totalement en voie vers une adoption beaucoup plus grande, en France et en Europe, bien sûr. Alors, en parallèle, en parallèle, et c'est là où l'un ne va pas sans l'autre, en parallèle, et c'est ce point que je voudrais aujourd'hui décortiquer un petit peu, en parallèle, on a évidemment la mauvaise nouvelle, qui est que vous avez la nouvelle législation MICA en Europe et que Binance applique déjà. J'ai déjà eu des appels de certains de mes amis qui sont chez Binance en France. Binance demande déjà aujourd'hui les noms de ceux à qui vous transférez vos crypto-monnaies si ce sont des wallets privés. Donc, tout ce qui va sortir des plateformes d'échange, dès que vous allez vouloir récupérer vos clés privées, il va falloir fournir aux plateformes le nom, l'adresse, et je pense le passeport, exactement faire un KYC complet, à qui appartiennent toutes les adresses, donc crypto, les adresses publiques vers qui vous allez transférer ou de qui proviennent des fonds vers des plateformes. Alors ça, évidemment, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle parce qu'on est là, à nouveau, dans une surveillance, si vous voulez, et qui fait qu'on va finalement décloisonner le monde de la crypto-monnaie, celui en tout cas qui était encore un monde, on va dire, un peu secret, celui qui vous permettait d'avoir votre souveraineté individuelle sans avoir à communiquer à quiconque ce que vous faites avec vos wallets. Donc c'était plutôt le monde des pseudonymes qu'on connaissait avec les wallets dont on détient les clés privées avec le bitcoin. Eh bien, dès lors qu'on va commencer à faire des échanges avec les plateformes, et vous le savez, les plateformes, malheureusement, c'est le passage obligatoire pour qui veut passer du monde des cryptos au monde, évidemment, réel, pour pouvoir utiliser son argent dans la vie de tous les jours. Alors, je dis bien, y compris, évidemment, avec des cartes bancaires type Crypto.com, type Binance Card. Quand vous avez ces cartes, c'est évidemment la plateforme qui fait la passerelle entre le monde réel, celui, ce que j'appelle réel, le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous payons avec nos monnaies fiat, dollars, euros, etc., et le monde des cryptos avec lequel vous n'êtes pas en mesure de payer directement. Il vous faut cette carte bancaire, il vous faut cette passerelle qui est la plateforme d'échange et qui, du coup, désormais, va obtenir de vous toutes les informations pour vous mettre sous une surveillance totale et finalement rendre totalement obsolète le wallet dans lequel vous détenez vos clés privées. Alors, voilà. Moi, ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, d'abord, il faut savoir que le monde va probablement, dans les années à venir, se diviser en deux. Ça me rappelle une célèbre phrase de Clint Eastwood dans « Le bon, la brute et le truant », mais bref, le monde se divise en deux catégories. C'est ce qui va arriver. On aura le monde de ceux qui veulent totalement être compliants, complaire à toutes ces préconisations demandées par les États ultra-surveillants. Et les plateformes, bien sûr, dans un souci de faire leur business, vont devoir s'y plier. Ils n'ont pas d'autres moyens. Ou bien, et vous allez vous retrouver dans un deuxième monde, qui est celui, peut-être, qui a été ouvert par le Salvador, le monde des pays qui vont décider d'adopter le Bitcoin et de faire du Bitcoin directement, une monnaie d'échange, du coup, où vous n'aurez plus besoin de passer par aucune plateforme d'échange. Et donc, pas besoin de faire de KYC. Même si, au Salvador, à partir du moment où vous utilisez le Lightning Network et vous passez par Strike, vous avez besoin quand même, me semble-t-il, de donner votre nom. J'en suis plus très certain, parce que j'avais tenté de le faire quand j'étais là-bas. Mais, malheureusement, ça n'avait pas fonctionné. J'avoue que j'ai un doute s'il fallait donner son nom ou pas. Peut-être pas son passeport, mais peut-être juste son nom. En tout cas, des solutions sur le Lightning Network pourraient très bien apparaître dans des pays qui décideraient de devenir des pays totalement pro-Bitcoin. Et je crois que le Salvador, clairement, a montré la voie. Donc, ça, c'est une première remarque. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez être obligé de rester coincé dans votre pays prison, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, là, qu'on a comme des barres de prison qui sont en train, tout doucement, de se refermer sur nous à partir du moment où on vit dans un pays qui, comme par hasard, est un enfer fiscal. Je parle, bien sûr, de la France et beaucoup de pays européens. Et qui, en parallèle, vous enferme, je dirais, tout en vous faisant croire d'un autre côté qu'il est très crypto-friendly. Donc, vous voyez, c'est toujours ce côté « on vient vous séduire » pour ensuite mieux vous prendre en otage, finalement. Alors, ça, c'est la première remarque. Mais en revanche, la deuxième remarque que je vais faire, c'est que même dans ce monde dans lequel vous allez être pris en otage, les choses vont quand même… Il faut attendre que les choses s'étassent et on va voir comment elles évoluent. Je ne suis pas certain qu'aux États-Unis, par exemple, on aille dans la même direction que celle qui a été prise en Europe. Ça, c'est une première remarque. Nous verrons. Il y a une chose qui est sûre, c'est que j'en ai déjà parlé beaucoup dans d'autres vidéos, c'est que l'adoption, si vous voulez, il n'y aura pas d'adoption majeure des crypto-monnaies et du Bitcoin, notamment, sans passer par des phases, évidemment, de régulation et de régulation qui vont devenir de plus en plus, je dirais, entre guillemets, sévères, plus on va vers une adoption qui va être acceptée par les États. Alors, c'est à vous de me dire si vous trouvez que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, parce qu'au fond, on se doute, et je l'avais déjà dit dans une vidéo, je tâcherai de vous mettre ici le lien vers une vidéo où je parle de ce sujet-là. Il est assez évident qu'on ne peut pas imaginer de manière réaliste un Bitcoin qui resterait cantonné dans un monde underground où il faut manipuler ses clés privées, où il faut avoir des mots de passe partout, faire des multisigues, etc. C'est-à-dire d'être un petit peu geek, ce qui est la force, évidemment, des crypto-monnaies et ce qui était la promesse des crypto-monnaies, ne plus avoir affaire à un tiers des tenteurs, évidemment. Donc, c'est quelque chose que je suggère de faire pour tous ceux qui veulent mettre clairement une partie de leurs avoirs à l'abri. Ça, c'est certain. Mais il était illusoire de penser qu'on allait pouvoir avoir une grande adoption en restant cantonné dans ce monde-là. qui dit adoption, dit régulation et dit petit à petit une pénétration de ce monde des crypto-monnaies dans le monde, je dirais, entre guillemets, réel. En tout cas, celui qui est réel aujourd'hui, celui des gouvernements qui nous surveillent et qui veulent tout contrôler. Donc, on est dans cette phase-là. Je ne sais pas, je ne saurais pas dire si c'est une mauvaise ou une bonne nouvelle. Je pense que c'est nécessaire parce que, évidemment, lorsque vous avez une nouvelle comme celle de la Société Générale qui, désormais, est prestataire de services pour des actifs financiers, des actifs numériques, pardon, et qui va maintenant pouvoir proposer à tous ses clients d'ouvrir des comptes et d'avoir des bitcoins au lieu d'avoir des ETF, des actions Société Générale ou je ne sais quoi, je ne sais qu'est-ce que va vous proposer un préposé au guichet de la Société Générale. Désormais, il pourra vous proposer probablement dans les semaines ou dans les mois qui viennent assez facilement un petit portefeuille bitcoin. Aurez-vous vos bitcoins pour autant ? Probablement pas. Probablement que vous aurez simplement une promesse de la Société Générale, un petit peu comme si vous achetez de l'or sur un ETF où vous êtes censé avoir de l'or que l'ETF aurait en contrepartie. Mais là, ça va être le même genre de promesse. La Société Générale vous dira vous avez des bitcoins et puis en contrepartie, vous avez la promesse en fait que ce que vous avez en portefeuille correspond à des bitcoins. De là à dire que vous les avez vraiment, il y aura un gros point d'interrogation. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet est que ça va évidemment ouvrir la porte à une adoption phénoménale. Vous savez déjà aux Etats-Unis, depuis maintenant plus d'un an, les banques ont le droit de proposer des crypto-monnaies à leurs clients. Maintenant, ça passe donc en France via la Société Générale qui est la première banque, si je ne me trompe, à avoir demandé cet agrément PSAN. C'est quand même une nouvelle très importante. Alors, c'est vrai que si vous êtes en France aujourd'hui, et j'ai eu la demande très très claire il n'y a pas longtemps, si vous êtes en France aujourd'hui et que vous avez déjà un wallet avec vos clés privées, alors évidemment, la tentation va être grande de ne pas livrer cette information. Car si j'ai bien compris, et là encore c'est à vérifier, il est maintenant obligatoire de donner les informations de toutes les cryptos que vous avez au fisc français. Alors, encore une fois, moi je ne suis absolument pas là pour, surtout, je ne suis pas là pour vous dire de ne pas respecter la loi. Donc, pour l'instant, je ne sais même pas dans quelle mesure c'est réellement le cas. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes vraiment obligé de donner tous vos avoirs cryptos à l'État français, même ceux que vous avez en dehors des plateformes ? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que vis-à-vis du fisc, vous êtes obligé en France de déclarer les comptes que vous détenez chez un broker à l'étranger, en dehors de France. Bon, chez Binance, qui maintenant a un agrément PSAN, est-ce que c'est considéré comme détenir ses avoirs à l'étranger ? Je ne pense plus. Est-ce que, en revanche, tout ça est à vérifier et tout ça, je vous laisserai évidemment faire vos recherches là-dessus. La seule chose que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'on est dans une phase qui, à mon avis, est une phase intéressante où on va avoir en parallèle une accélération de l'adoption, ce qui est quand même bon, parce qu'encore une fois, vous le savez, le Bitcoin, on l'aime pour ce qu'il est. Ce qui est beau dans le Bitcoin, c'est sa technologie, ce n'est pas son prix. Mais ce qui est certain, c'est que vous n'allez pas avoir un prix du Bitcoin qui va encore monter de x10, x20 sans une adoption massive. Cette adoption, elle va obligatoirement avoir lieu avec un contrôle et une régulation de plus en plus fortes. La vraie question qui va se poser dans les semaines, les mois, les années à venir, ça va être d'abord qu'est-ce qui va se passer aux Etats-Unis et est-ce que cette régulation nécessite obligatoirement ce contrôle, cette surveillance totale et je dirais cette presque interdiction finalement, au final, d'avoir des cryptos de façon anonyme dans un wallet dont on détient les clés privées. Grande question, les amis. Je vous laisse là-dessus car c'est un sujet qui, à mon avis, nécessitera encore de beaucoup discuter autour. En tout cas, voilà ce que je voulais partager avec vous et je vous dis à très bientôt.